BFM Patrimoine, les tutos. Julie Cohen-Orton. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue. C'est BFM Patrimoine, les tutos. On est en direct sur tous les réseaux sociaux de BFM Business. Et aujourd'hui, on va aborder une thématique qui concerne beaucoup d'entre vous. On a reçu beaucoup de questions. Comment investir dans l'immobilier quand on a la vingtaine, quand on a 25 ans ? C'est vrai que le contexte actuel, il n'est pas évident. Entre les taux de crédit qui ne cessent d'augmenter, les conditions d'octroi, c'est vraiment compliqué. Les prix qui stagnent, mais qui restent quand même élevés, c'est très, très compliqué. Mais aujourd'hui, on va essayer de décortiquer tout cela. Et notre expert du jour, pour répondre aux questions que vous nous avez adressées, c'est Stéphane Descartier pour la Maison de l'Investifeur. Bonjour Stéphane. Bonjour Julie, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on a reçu des questions. On a beaucoup de questions parce qu'aujourd'hui, et peut-être même plus qu'avant, il y a beaucoup de jeunes qui ont la vingtaine et qui ont envie d'acheter leur bien, leur premier bien immobilier. Ils ont une prise de conscience. Ils se disent que, voilà, louer pour louer, on perd de l'argent. Il y a une vraie prise de conscience par rapport à tout cela. Sauf que dans le contexte actuel, c'est quand même pas évident. Et on a reçu beaucoup de questions pour pouvoir avoir les meilleures pistes pour effectuer son premier investissement. Est-ce que vous êtes prêts ? Bien sûr. Eh bien, super. On y va. Allez, on commence tout de suite avec une question que Hugo. Hugo nous a adressé. Alors, Hugo, qu'est-ce qu'il nous dit ? Hugo, il nous dit qu'il a 24 ans. Et il se demande tout simplement quelles sont les règles de base et les bonnes pratiques et les points à surveiller lorsque l'on veut acheter son premier bien immobilier. Alors déjà, c'est très bien d'acheter le plus jeune possible. C'est important de le dire. Parce que quand on est jeune, on va pouvoir commencer à 25 ans par un studio, puis peut-être à 30 ans par deux pièces. Puis ensuite, on s'installe peut-être en couple à trois pièces, cinq, quatre pièces. Donc ce qui permet notamment de pouvoir se libérer d'un crédit, non pas à la soixantaine, mais peut-être vers 45, 50 ans et de pouvoir faire ensuite d'autres investissements. Donc ça, c'est un principe qui est quand même très intéressant. Si on commence à investir à 40 ans ou à 25 ans, on pourra avoir un parcours immobilier quand même beaucoup plus intéressant en commençant le plus jeune possible. Donc ça, déjà, c'est un bon réflexe. Alors, concernant Hugo, les règles de base et les bonnes pratiques, mon cher Hugo, qu'est-ce qu'on peut peut-être se dire, notamment pour un premier investissement ? Alors, déjà, pour éviter de passer des heures et des heures en recherche sur Internet, ce que je peux conseiller à Hugo et à tous les investisseurs, tous ceux qui cherchent une résidence principale, plutôt que d'y passer des heures et des heures, c'est de se mettre plutôt en alerte sur les réseaux, sur les sites, pardon, d'annonces immobilières. C'est-à-dire que vous définissez un cahier des charges, vous cherchez un T2 dans tel quartier, dans telle fourchette de prix, vous pouvez même avoir une précision d'ascenseur, pas ascenseur, parking, etc. Vous mettez donc un cahier des charges en alerte et tous les matins, vous recevez une sélection de produits qui rentrent dans le cadre, justement, de cette alerte. Ça vous évite de passer des heures... Et d'achat quoi, de refaire la sélection, l'excitaire, etc. Et donc, voilà, ça vous permet d'avoir tous les matins une sélection de biens s'il y a des biens qui rentrent dans le... On sait que dans certaines vies, notamment Paris, il faut être quand même assez réactif. Tout à fait. Il faut y retourner régulièrement. Là, vous les avez les matins, tous les matins, des annonces qui sont parues la veille. Donc là, vous pouvez être réactif, être le premier à bouger, effectivement, sur telle ou telle annonce. Alors, aussi un conseil qu'on peut donner, c'est que, surtout quand il s'agit d'un premier achat, il ne faut pas rechercher le bien parfait. Parce que le bien parfait, il n'existe pas. Donc, à un moment donné, il ne faut pas... Vous n'allez pas nous décourager. Oui, non, mais il ne faut pas avoir, effectivement, un cahier des charges trop précis. Parce que le bien parfait, il n'existe pas. Donc, il faut avoir une recherche réaliste. Si, par exemple, au travers du cahier des charges que vous avez mis en place sur les sites, vous n'avez jamais aucun bien qui sort, etc., c'est que votre bien, il n'existe pas. Donc, il faut peut-être avoir une recherche réaliste, c'est-à-dire de faire un petit peu, en quelque sorte, de benchmarking pour voir qu'est-ce qui est disponible à l'instant T, avant de se mettre en recherche de biens, etc., pour que votre recherche soit à peu près, effectivement, réaliste. Et on a l'habitude de voir, notamment dans les agences, parfois rentrer des gens qui nous disent « Ah, mais moi, je cherche un bien précis depuis deux ans. » Bon, ben, quelqu'un qui cherche un bien depuis deux ans sait que ce bien n'existe pas. Donc, on n'a pas de temps à perdre, effectivement. Donc, là aussi, en quelque sorte, choisir, c'est renoncer. Donc, à un moment donné, il faut que son cahier des charges soit en rapport, à peu près, avec ce qu'on peut trouver, effectivement, sur le marché. Alors, ensuite, une fois que vous avez un bien qui est à peu près sélectionné, deux conseils de base. Le premier, c'est de savoir lire une assemblée générale des copropriétaires. Ça, c'est très important. Mais c'est surtout fastidieux, en fait. C'est fastidieux, c'est ennuyeux, c'est très technique. Mais pour celui qui sait la lire, ça va vous donner quand même beaucoup d'informations. Et qu'est-ce que vous gardez en priorité ? Parce que la cheminée de Mme Michu, en général... Bien sûr. Alors, le montant des charges, à peu près. Surtout, très important, les travaux à venir. Parce que les travaux, ils ne sont pas déclenchés d'un mois sur l'autre. Une façade, ça met deux, trois ans à se décider. Une toiture ou des étanchéités de toits terrasse, c'est pareil. Il y a des dégradations qui se font petit à petit. C'est mis à l'heure du jour, c'est pas voté, c'est revoté l'année suivante. Donc, voilà, les gros travaux, on les voit venir. Et puis, voilà, savoir lire, effectivement, une assemblée générale de copropriétaires, voir s'il n'y a pas des impayés, également, au niveau de la copropriété. Parce que ça, au bout d'un moment, ça peut mettre des copropriétaires en péril. Donc, voir s'il n'y a pas trop d'impayés sur la copropriété. Mais, je dirais qu'ensuite, et même avant d'aller signer un compromis de vente ou une promesse, au-delà même du règlement de copropriété, de l'Assemblée générale des copropriétaires, il peut y avoir des problèmes récents. Donc, il faut toujours, moi, ce que je conseille toujours, c'est d'aller parler avec les copropriétaires de l'immeuble, aller en rencontrer au moins un ou deux. Un petit peu, quel est le profil ? Voilà, pour dire, mais y compris pour dire, alors, comment ça se passe ? Est-ce qu'il n'y a pas de soucis dans la copro ? Est-ce qu'il n'y a pas de problèmes récents ? Parce que, parfois, la dernière assemblée générale, elle peut avoir huit ou neuf mois. Donc, il peut y avoir eu un problème récent, etc. Voilà, donc, c'est de prendre à peu près toutes les informations possibles qu'on puisse avoir avant de s'engager auprès du vendeur, etc. Vous pouvez aussi s'enseigner aussi sur la qualité du syndic, mais ils n'auront pas la même gestion si c'est, voilà, une grande société, une petite équipe, ou s'il y a des mauvais feedbacks de la part des copropriétaires. Ça peut être aussi un point de vérification ? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Bien sûr, bien sûr. La qualité du syndic fera aussi la qualité de l'entretien, effectivement, de la copropriété, etc. Mais, voilà, on a parfois des copropriétés avec, notamment, souvent des soucis dans les petites copropriétés. Vous pouvez avoir un ou deux propriétaires qui ont de grands appartements et qui vont, à une ou deux personnes, bloquer les travaux, l'entretien, etc. Ce qui fait que, parfois, on va mettre le doigt dans un truc un peu compliqué. Alors, c'est sûr qu'on ne va pas dépenser beaucoup, mais si c'est au détriment de l'entretien général de la copropriété, on a parfois, y compris des multipropriétaires ou de gens sur des petites copropriétaires qui ont de grands appartements, donc beaucoup de tant y aimes, et qui bloquent un peu l'entretien, les travaux, etc. Donc, ça peut être pénalisant. Là, Hugo, il y a quand même pas mal d'éclairages. Donc, rester réaliste dans sa recherche, se renseigner sur la copropriété, la gestion de celle-ci, puis les travaux, surtout, à venir, c'est déjà deux points d'attention très importants. On espère, Hugo, que ça vous a donné déjà un éclairage pour bien cibler et bien choisir votre premier bien immobilier. On va passer à une question que nous a adressée Héléna. Héléna, alors, elle nous dit qu'elle habite chez ses parents dans le Val-de-Marne. Elle vient d'avoir 26 ans, d'obtenir son premier CDI, et elle aimerait pouvoir prendre son indépendance, on la comprend. Et elle se demande si, avec un salaire de 1 800 euros net par mois et 30 000 euros d'apport, elle peut, aujourd'hui, réussir à acheter quelque chose dans son département dans le contexte actuel. Alors, Val-de-Marne, c'est grand. C'est ce que c'est pour la résidence principale. Oui, tout à fait. Alors, le Val-de-Marne, c'est grand. Alors, concernant la capacité d'emprunt pour vous, effectivement, Héléna, 1 800 euros, ça nous donne à peu près 600 euros de remboursement. Ça nous donne à peu près, sur 20, 25 ans, avec 30 000 euros d'apport, un budget autour de 130, 140 000 euros, à peu près. Donc, Val-de-Marne, oui, c'est possible, mais le Val-de-Marne, c'est très grand. Et on a une très grande amplitude de prix, Héléna, mais vous le savez déjà, certainement. Parce qu'entre Vincennes, où on est à 10 000 euros du mètre, Vincennes, c'est les prix de Paris. Bon, c'est très sympa aussi, Vincennes, etc. Mais Vincennes, c'est 10 000 euros du mètre. Vous avez des communes très sympathiques aussi, mais quand même pas données assez chères comme nos gens sur Marne. On va être autour de 7 000 euros du mètre. Donc, c'est quand même aussi des prix très élevés. Si on s'éloigne un petit peu plus, si on va à Créteil ou à Sussi-en-Brie, par exemple, là, on va tomber à 4 000 euros du mètre. Et si on s'éloigne encore un petit peu plus, c'est qu'on va dans des communes plus populaires, comme effectivement Villeneuve-Saint-Georges, par exemple. Là, on va tomber à 3 000 euros du mètre. Donc, c'est du simple au triple. Donc, en gros, avec le budget d'Héléna aujourd'hui, à Vincennes, ce sera une chambre de bonne. Donc, est-ce qu'on a envie effectivement de vivre dans 10 mètres carrés, 12 mètres carrés ? Au moins un studio. Alors, un studio à Nogent. On peut trouver un studio, Nogent-sur-Marne. Et un studio, effectivement, c'est très sympa. C'est très bien relié, etc. Donc, à Nogent-sur-Marne, on pourra pour Héléna, un studio de 20-22 mètres carrés, ça, c'est faisable. À Créteil, Ivry, Sucy-en-Brie, qui sont des marchés, effectivement, moins chers, là, on pourra aller vers du studio, déjà, confortable, de 30 mètres carrés. Autant qu'Ivry, c'est quand même collé à la pente de l'Italie. Donc, on n'est vraiment pas loin. Il y a le métro. Donc, c'est intéressant d'investir dans cette ville. Oui, tout à fait. Donc, là, on a du studio plus confortable, tout en étant bien desservi, etc. Donc, voilà. Et puis, ensuite, si on veut du T2, il faut s'éloigner un petit peu plus. Il faut aller sur des communes comme Villeneuve-Saint-Georges. Bon, voilà. Villeneuve-Saint-Georges, attention, parce que vous êtes proche aussi. C'est pour ça que Villeneuve-Saint-Georges n'est pas cher. Vous êtes dans les axes des pistes d'orlis. Donc, vous avez un peu de distance. Ah oui, il faut faire attention. Oui, il faut faire attention. Ou alors, il faut avoir un petit problème auditif. Mais je doute que Héléna a 26 ans. Oui, mais enfin, quand on revend, on ne revend pas forcément à des gens qui ont des problèmes auditifs. Parce que, bon, ça peut être intéressant dans ce moment-là, parce qu'il y a le RER. Donc, c'est bien desservi. Oui, mais effectivement, il y a une pollution sonnette. Oui, tout à fait. Vous voyez, Hélana, vous avez quand même le choix entre la chambre de Bonne et le studio, voire le deux pièces selon les villes. Mais en tout cas, c'est possible. Et ce qui est important, c'est comme on dit souvent, l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Vérifiez que vous avez les commerces à proximité, les transports, ça, c'est très important. On continue avec une question que nous a envoyé Martin. Alors, Martin, il a tout juste 25 ans. Et lui, il voudrait carrément quitter Paris, je pense, pour partir vivre dans le Sud-Est. Et il voudrait savoir quelles sont les villes les plus attractives pour investir dans l'immobilier. Pas donné, le Sud-Est ? Oui, non, c'est sûr. Bon, alors, c'est très large aussi. D'après ce que j'ai cru comprendre, Martin, c'était surtout pour réaliser un investissement locatif. C'est bien ça. Alors, là, il y a une chose très importante, effectivement, qui est vraiment à toujours avoir en tête. En ce qui concerne l'investissement locatif, la proximité, c'est quand même un réflexe de bon sens. Moi, je conseille toujours, effectivement, à mes clients d'investir surtout proche de son lieu de résidence. Parce que c'est plus simple. On connaît le marché. On peut intervenir pour du petit chantier. On peut intervenir pour un changement de locataire. On n'est pas obligé de passer par, effectivement, une agence qui va prendre des frais, etc., pour relouer, etc. Si on fait du meublé, bon, le meublé a beaucoup d'avantages en termes de souplesse, de rendement et de fiscalité. Donc, si on fait du meublé, notamment, la proximité est vraiment absolument indispensable. Donc, je conseille toujours de faire quand même un investissement proche de son lieu de vie. Pour pouvoir gérer les petits problèmes du quotidien. Et puis, on connaît le marché. C'est quand même beaucoup plus simple. Y compris si on commence à avoir des débuts d'impayés ou, sans parler de départ à la cloche de bois d'un locataire, etc. La proximité, c'est quand même toujours vraiment un réflexe de bon sens. Spécialement, si on fait du meublé, avec du changement de petits mobiliers, etc. C'est quand même toujours un réflexe à privilégier. Donc, si, effectivement, Martin, si vous êtes dans telle ou telle ville du Sud-Est, mais là aussi, dans le Sud-Est, ça peut être très large. Donc, on peut citer quand même quelques villes du Sud-Est qu'on connaît, sur lesquelles on travaille et qui sont intéressantes. On peut citer Marseille, bien sûr. Marseille qui reste quand même une ville intéressante, même si les prix ont augmenté à Marseille. C'est un marché que je connais bien. Vous avez encore des opportunités dans des bons quartiers de Marseille, comme le 9e, le 10e, des quartiers comme le Cabot ou Saint-Loup. Ce sont des quartiers qui n'ont pas trop explosé encore en prix. Ce n'est pas la Corniche ou le 8e qui sont déjà sur des prix très élevés. Mais donc, voilà, Marseille, proche du centre, proche des quartiers sud, pas trop loin de la mer. Il y a encore des opportunités. Sur, par exemple, effectivement, les quartiers que je vous citais, Saint-Loup, le Cabot, on est à moins de 4 000 euros du mètre en croix. Oui, donc, on peut aller chercher des rendements. Oui, tout à fait. On peut encore aller chercher, effectivement, des rendements de 5-6 %, donc sans problème, pour du Marseille quand même qui est assez bien coté. Donc, voilà, c'est quand même intéressant. C'est quand même la deuxième ville de France. Et je pense que c'est des secteurs qui peuvent encore prendre un petit peu. Alors, sinon, on a dans des autres grandes villes, effectivement, du sud-est, on a Montpellier, bien sûr, mais qui est déjà quand même assez cher et qui est surtout plafonnée en loyer également en Montpellier. Donc, bien sûr, en cherchant, on peut trouver des opportunités, mais le loyer est déjà cher. Toulon, je trouve, s'en sort plutôt bien, même si les prix ont augmenté depuis 2-3 ans. Toulon était très peu cher. Là, il y a eu un petit rééquilibrage, mais on est encore sur des prix qui sont tout à fait raisonnables et qui permettent encore des rentabilités tout à fait honnêtes. Alors ensuite, si on continue vers au l'est, toute la côte d'Azur, c'est cher. Il y a peu de rendements en principal. En revanche, sur ces secteurs-là, on peut miser sur le Airbnb parce que là, effectivement, on peut aller chercher des rendements intéressants. Il y a quand même pas mal de villes ou notamment des petites villes ou villes moyennes qui ne sont pas interdites en Airbnb. Et si on interdit le Airbnb sur la côte d'Azur, ça va quand même devenir compliqué. Donc, on a assez peu de risques, je pense, d'avoir des problèmes de ce type-là, de réglementation en tout cas. Mais qui dit, effectivement, Airbnb dit proximité. Donc, si vous voulez jouer l'Airbnb, là, il faut absolument être sur place parce que sinon, bien sûr, vous avez des conciergeries, vous avez des trucs, mais ça vous mange la moitié de la marge. Si vous devez passer par des conciergeries qui vous font les entrées, les sorties, le comptage des petites filles, le changement des draps, du linge, etc. Ça vous mange l'essentiel de la marge. Donc, Airbnb, oui, mais il faut une partie d'investissement personnel. Donc, voilà, côte d'Azur, oui, pourquoi pas, mais en Airbnb. Et sinon, toujours dans le sud-est, vous avez encore des villes moyennes qui se tiennent bien, dont les prix sont encore assez raisonnables comme Arles, Nîmes, Avignon et même Béziers. Béziers qui avaient souffert, mais qui, effectivement, va mieux quand même économiquement depuis 3-4 ans. Bon, ce sont des villes où on trouve encore, sur les petites surfaces meublées, sans difficulté, des rendements de 6-7%. Ah oui, c'est quand même énorme ! Voilà, donc même avec des taux actuels à 3,5, on s'en sort très bien. Et on peut aller chercher, effectivement, de l'autofinancement de la trésorerie brute, en tout cas, sur ces villes moyennes-là. Mais là encore, encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut une proximité, il faut quand même un investissement personnel, spécialement si on fait du meublé. On est d'accord que des villes comme Nice et Cannes, les prix, c'est... Oui, non, là, les prix sont trop élevés. Alors, Nice, Cannes, ce sont des villes aussi où on peut regarder. Ce qui peut être intéressant sur ces villes-là, qui sont très chères, c'est de faire, parce que ce sont quand même, notamment pour Nice, ce sont quand même des villes étudiantes aussi, ce qui peut être intéressant sur ces villes-là, c'est de faire des beaux étudiants de 9 mois. D'accord. C'est-à-dire, pendant l'année, vous louez un étudiant pendant 9 mois. D'accord. Et puis l'été, de juillet, août, septembre, vous reprenez. Et à ce moment-là, vous faites du saisonnier. Et là, vous faites le plein pendant l'été, parce qu'il y a quand même une très forte demande. Et là, vous pouvez aller chercher des rendements intéressants. Mais là aussi, il faut être sur place, il n'y a pas à tortiller. C'est une question de proximité. Oui, c'est sûr. Je pense que là, on a apporté un équerrage complet à Martin. On va traiter rapidement une dernière question que Rose nous a adressée. Rose, elle a 27 ans, elle est en CDI depuis deux ans. Elle vit à Lille, mais elle ne parvient pas à trouver l'appartement de ses rêves. Donc, c'est probablement ce qu'on se disait tout à l'heure. Ça bloque au niveau du crédit, nous précise-t-elle. Et elle se demande si elle n'aurait pas intérêt à faire appel à un courtier en crédit immobilier pour réussir à obtenir son prêt. Oui, un courtier, effectivement, ça coûte un petit peu d'argent. Mais quel est le rôle du courtier ? Le rôle du courtier, surtout, moi je pense, c'est d'adresser votre dossier à la banque qui va être le plus à même de pouvoir l'accepter. Et ça, c'est quand même une proximité, notamment, qu'ont les courtiers avec telle ou telle banque qui peuvent avoir, les banques ont des politiques de, je dirais, d'octroi, de prêts qui peuvent être différentes et surtout qui évoluent avec le temps. Parce que vous avez des banques qui ont du budget, d'autres qui n'en ont plus, d'autres qui en ont encore un petit peu, d'autres qui veulent pénétrer le marché à un instant T, veulent prendre des parts de marché à un instant T, donc vont ouvrir un petit peu plus les vannes. Donc un bon courtier, il va percevoir ça, il va être au courant de ça. Donc le même dossier, effectivement, sur un qui ne passe pas auprès de sa banque, parfois, pourra passer auprès d'un courtier parce qu'il a cette connaissance des politiques des banques qui sont différentes, de toute façon, d'une banque à l'autre et qui sont évolutives, surtout. Mon premier travail, c'est la sélection par rapport au profil. Oui, tout à fait. Comment l'acquérir potentiel, l'investisseur, il va s'auto-définir un profil, mais peut-être faussé. Voilà, et puis qui ne va peut-être pas correspondre à sa banque, à un moment donné, qui va être, vous avez des banques aujourd'hui, de grandes banques, qui ne prêtent quasiment plus en immobilier. Elles reviennent aujourd'hui un petit peu timidement, mais on les connaît, il y a deux, trois banques importantes qui ont dit, il y a quelques mois, bon, l'immobilier stoppe, le financement immobilier stoppe, ou alors vraiment pour leurs meilleurs clients et encore avec des pincettes. Donc voilà, si effectivement Rose est peut-être dans une de ses banques, il serait peut-être effectivement important d'aller voir un courtier. On va se faire jouer à la concurrence et passer par un courtier. Alors sinon, au-delà du courtier, les règles de base, c'est bien sûr d'avoir le plus d'apports possibles, ça c'est sûr, d'avoir des comptes aussi clean, c'est-à-dire pas découverts, et plutôt effectivement que le banquier se dise, bon, Rose est quelqu'un d'à peu près sérieux, qui ne vit pas au-dessus de ses moyens, qui épargne, etc. Voilà, donc ça, bon, c'est peut-être important avant d'aller déposer un dossier. Voilà, il est en CDI depuis deux ans. Oui, tout à fait. Mais bon, vous pouvez être en CDI, puis avoir un train de vie, qui fait que si vous êtes au restaurant tous les soirs, ou que vous dépensez beaucoup, etc., droite à gauche, vous pouvez avoir des comptes qui sont un peu à la retourne. Donc voilà, la tenue de ces comptes aussi, c'est quelque chose que, bien sûr, le banquier va regarder en priorité, donc ça peut être important. Alors, il ne faut pas hésiter aussi, ça c'est une chose importante, surtout quand on est jeune, d'aller effectivement demander de l'aide à ses parents, ses grands-parents, puisque, vous le savez, Julie, il y a des exonérations de droits si, effectivement, on fait des dons, si les parents, les grands-parents, les grands-parents peuvent donner, je crois, plus de 30 000 euros à leurs petits-enfants tous les 15 ans, et pour les parents, c'est 100 000 euros tous les 15 ans, donc en franchise totale de droits, donc ça, c'est quand même intéressant. Et puis aussi, pour certaines solutions, moi, je sais qu'il y a des jeunes aussi qui arrivent à se financer comme ça, c'est un petit peu plus délicat, mais ça existe, c'est en quelque sorte de se solvabiliser grâce à ses parents, c'est-à-dire de demander à ses parents, ou peut-être un grand frère, une grande sœur qui a une bonne situation, d'être co-acquéreur avec vous, d'être co-emprunteur, de, effectivement, par exemple, d'acheter un appartement, et que votre parent, ou vos parents, ou un grand frère, une grande sœur, puissent être avec vous à l'achat, c'est-à-dire, par exemple, à 10%, être co-acquéreur à hauteur de 10%, vous, 90, et un parent solvable, donc à 10%, c'est pas pour les 10%, mais c'est pour que vous obteniez votre crédit, et ensuite, vous lui rachetez, au bout de X années, vous rachetez cette soule de 10%, mais ça permet de se solvabiliser au travers des revenus aussi, parce que si la banque a un co-acquéreur, co-emprunteur, qui va avoir du recul sur les comptes, du patrimoine, des placements, elle n'aura pas de difficultés, comprenez, plutôt que Rose qui va être 27 ans avec une situation avec un peu de recul, mais pas non plus des années ou un gros patrimoine, mais voilà, si ses parents ont du patrimoine, ou quelqu'un de sa famille de proche, bien sûr, a un patrimoine important, des revenus importants, ça peut permettre, en étant co-acquéreur, co-emprunteur, de se solvabiliser, et de pouvoir acheter, plutôt que de rester locataire, ce qui est quand même le but aussi. Merci beaucoup Stéphane, Stéphane Descartier, le PDG de la Maison de l'Investisseur, vous étiez avec nous dans BFM Patrimoine, les tutos, on espère qu'il a pu vous éclairer, répondre à toutes vos interrogations, et puis évidemment, continuez à nous écrire à l'adresse bfmpatrimoine.bfmbusiness.fr, et on vous retrouve très bientôt pour un nouveau BFM Patrimoine, les tutos. BFM Patrimoine, les tutos, Julie Cohen-Horton.